La transformation digitale, comme on l'a dit ce matin, elle est fondamentalement humaine, culturelle et sociétale avant d'être technologique. C'est une transformation et l'humain est ainsi fait que globalement, s'il a le choix entre ne pas changer et changer, la plupart des gens vont choisir ne pas changer. Il y en a qui vont vouloir changer mais ils sont plutôt minoritaires. Donc si vous voulez lancer une action, une grande opération de transformation, ça commence nécessairement par embarquer les gens, embarquer tout le corps social de l'entreprise, convaincre tout le monde qu'il n'y a pas d'option autre que changer. Il faut supprimer l'option du statu quo et il faut que les gens soient authentiquement convaincus de la nécessité de changer. Donc si vous n'avez pas cette étape avec vous, vous pouvez faire toutes les roadmaps, les plans, les visions, les stratégies que vous voulez, il ne se passera pas vraiment grand chose dans votre entreprise. Donc nécessité absolue de commencer par le facteur humain. Et donc je vous donne juste deux exemples, on en aurait, je pourrais vous en citer plusieurs, mais deux exemples assez emblématiques de ce que l'on a fait en ce sens, de concret. D'une part, ce que l'on appelle le passeport digital pour tous. Donc passeport digital, quelque chose d'assez ludique, 20 vidéos d'une minute trente en libre service avec un petit quiz à la fin pour faire le côté un peu joueur. 20 vidéos sur qu'est-ce que c'est qu'un réseau social, qu'est-ce que c'est que le cloud, qu'est-ce que c'est que le big data, l'internet de deux objets, la vie connectée, etc. Donc là, on a des dizaines de milliers de salariés qui ont obtenu ce passeport digital. Puis je dirais une autre action, là, plus ciblée sur les 300 dirigeants du groupe, parce qu'un groupe comme Total, il est dirigé par ses dirigeants, c'est comme ça. Et donc il est absolument nécessaire que les dirigeants soient familiers, et confortables avec le sujet du digital. On a mis en place ce qu'on appelle le reverse mentoring. On a créé ça déjà il y a deux ans, où les dirigeants sont mentorés personnellement en one-to-one par des jeunes qui ont une trentaine d'années, des digital natives. Ceci dit, c'est un processus bien organisé. On ne les lâche pas dans la nature comme ça. Dites-nous, par exemple, qui est le mentor de Patrick Pouyannet, le PDG ? Il y a un mentor de Patrick Pouyannet ? Oui, il y a un, non. Il veut dire, qui est-ce ? Quel élève ? Parce qu'il faut s'y frotter. Moi, je veux dire, c'est un sacré monstre. Oui, il y a une personne. Et tous les membres du COMEX, je crois que tous les membres du COMEX ont fait cet exercice. Et effectivement, il faut donc les former, les jeunes, parce que là, comment vous allez faire pour interagir avec Patrick Pouyannet sur la confidentialité des échanges ? C'est vraiment une intervention. On est un peu dans le coaching. Il y a un questionnaire pour le dirigeant concerné de maturité digitale avant et après l'exercice. Et puis, il y a des menus. Donc, des menus sur, est-ce qu'on peut vouloir travailler sur votre quotidien du digital, l'économie numérique, les nouveaux concepts, style Smart City, Smart Car, le digital chez Total, etc. Donc, on a fait ça. Et aujourd'hui, on a environ un tiers des dirigeants qui ont... Et ils sont tous super contents. Parce qu'au début, on se disait, bon, ils vont trouver ça un peu out of the blue, etc. Non, ils sont très, très contents. Et maintenant, ils sont tous demandeurs. Quand est-ce que je vais faire mon reverse mentoring ? Donc, on a de la demande. Donc, voilà. Concrètement, deux actions nécessaires pour embarquer du massif et du cibler. Et je pourrais vous en citer bien d'autres.